Il est 8h32 sur RMC et BFM TV et j'ai deux invités face à moi. Bonjour Julia Cagé, bonjour Thomas Piketty, vous êtes un couple à la ville. Vous avez écrit ce livre ensemble, une somme remarquable de consistance, on peut le dire. C'est un très grand livre avec beaucoup de données, un livre référence désormais. Ça s'appelle Une histoire du conflit politique et c'est à la fois des éléments d'histoire, de géographie, de sociologie et d'économie bien sûr, puisque vous êtes tous les deux économistes. On va se plonger véritablement dans ce qui, pour vous, peut expliquer ou non les défaites, les victoires et ce qui peut aussi essayer de dessiner une vie politique à venir dans un moment, dites-vous, de grande crise démocratique. Je voudrais qu'on commence par parler de ce qui se passe autour du carburant. Parce qu'au fond, c'est aussi à la croisée de tout ce que vous dites dans votre livre, de la question aussi des villes, des campagnes. Mais ça fait trois jours que sur BFM TV, que sur RMC, on parle de ces prix du carburant qui frôlent les deux euros, qui parfois même le dépassent dans certaines stations. Le gouvernement qui demande aux distributeurs de faire des efforts. Total qui promet qu'on va plafonner à 1,99€. Qu'est-ce que ça dit de notre société aujourd'hui ? Et d'une forme peut-être d'angoisse ou d'inégalité entre ceux qui ont la voiture, ceux qui en ont besoin, ceux qui n'en ont pas besoin. Julia Cagé. Ça dit d'abord toutes les difficultés qu'on a aujourd'hui autour de la question du pouvoir d'achat. On le voyait dans le sujet précédent. Il y a la question du carburant et on avait un étudiant sur deux qui aujourd'hui doit se priver de repas pour pouvoir s'en sortir. Donc on a vraiment un problème d'inégalité économique, de pouvoir d'achat. Et ça, ça a été renforcé avec l'inflation au cours des dernières années. Et la question du carburant est particulièrement intéressante parce que ça dit aussi toute la crise économique dont souffrent les territoires ruraux, dont souffrent les villages et les bourgs, où on a un manque d'infrastructures, de transports et notamment de transports en commun, où les gens n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller travailler. Et ils sont confrontés en fait à cette hausse du carburant et finalement à cette baisse de leur pouvoir d'achat. Et on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de réponse politique qui permet de répondre à leurs préoccupations. Sur cette réponse politique, Thomas Piketty, ce qui traverse aussi votre livre, c'est une incompréhension, voire quasiment un mépris de la gauche pour le monde rural qu'il n'a pas su comprendre. Aujourd'hui, la gauche, elle est aussi Europe Écologie Les Verts. Est-ce que le fait d'avoir peut-être culpabilisé ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre la voiture, ce n'est pas ce qui explique le désamour entre classe modeste, rurale et la gauche ? Les classes modestes urbaines votent beaucoup plus pour la gauche, en particulier les employés des services. Mais les classes modestes rurales, vous avez raison, se sont beaucoup éloignées de la gauche. Alors que pendant l'essentiel du XXe siècle, finalement, les écarts de vote entre le monde rural et le monde urbain étaient beaucoup moins importants. C'est vrai que le monde rural a toujours voté un peu plus à droite que le monde urbain. Mais pendant l'essentiel du XXe siècle, de 1910 à 1990-2000, les écarts étaient finalement beaucoup plus faibles que ce qu'on imagine parfois. Et aujourd'hui, par contre, on est revenu, et c'est un des enseignements de ce livre, nous, on a appris plein de choses en écrivant ce livre, plein de choses, on ne le savait pas avant. Et un des résultats, c'est qu'on retrouve aujourd'hui un niveau d'écart de vote entre le monde rural et le monde urbain, en particulier les classes populaires rurales et les classes populaires urbaines, qu'on n'avait pas vu depuis la fin du XIXe siècle. À l'époque, c'était une opposition très forte entre un vote paysan et un vote ouvrier, qui n'avait pas les mêmes aspirations. Aujourd'hui, la structure de classe sociale, la structure productive a changé, mais à nouveau, on insiste sur le fait que c'est un conflit socio-économique. Par exemple, sur la question des transports, de l'accès aux transports, mais aussi, on a dans le monde des villages et des bourgs, aujourd'hui, plus d'ouvriers qui autrefois étaient plutôt dans les banlieues et les métropoles. Dans les banlieues et les métropoles, on a d'autres classes populaires, des employés des services, des caissières de supermarchés, des personnels de soins, de nettoyage, dans la restauration, dont le salaire peut être encore plus faible que celui des ouvriers. Il y a plusieurs classes populaires dans cette histoire et qui, pour le coup, continuent de voter à gauche. Donc, on a cette division. La grande nouveauté, ce n'est pas que toutes les classes populaires seraient parties au Rassemblement national, parce que ça, c'est une histoire qu'on raconte, mais qui n'est pas la réalité. C'est plutôt une division des classes populaires urbaines et rurales, un peu comparable à ce qu'on avait fin 19e siècle. Et donc, on pense que pour comprendre cette situation et pour imaginer la suite, il faut faire ce retour dans l'histoire, ce qui ne veut pas dire qu'on peut prédire la suite, mais ça peut donner des pistes. Ce que j'ai trouvé assez passionnant, c'est que parfois, vous pensez presque contre vous-même. On vous connaît tous les deux. Vous êtes des économistes à la fois très reconnus et très engagés, tous les deux du côté de la gauche. Et au fond, quand on vous lit, on a l'impression que vous vous êtes rendu compte, en plongeant dans toutes ces données, que peut-être la gauche était passée... C'était pétri de clichés. C'est-à-dire que le regard, en effet, sur... La droite aussi, par contre. La droite aussi, totalement, mais la droite, ça pense moins contre vous. C'est-à-dire que, ce que je veux dire, c'est que quand vous vous dites... Ça pense partout, vous savez. Quand vous vous dites, en regardant, peut-être qu'en fait, on s'est trompé, notamment sur le rapport à la propriété, notamment, en effet, sur une sorte d'équation. Ceux qui vivent à la campagne sont plus conservateurs. Il y a cette phrase que vous dites. Vous dites, si tant de paysans ont tourné le dos à la Révolution française, en reprenant vos études et les études, notamment, du livre de Paul Bois, que je recommande toujours aujourd'hui, qui est remarquable, sur la manière dont le vote entre campagne et monde plus urbain, notamment dans la Sarthe, que je connais bien, s'est fondé. Vous dites, si ces paysans ont tourné le dos à la Révolution française, ce n'est pas parce qu'ils seraient subitement devenus conservateurs, c'est parce qu'ils ont été profondément déçus dans leur espoir d'accéder à la propriété et de cesser de travailler pour les autres. Et le mot-clé, c'est peut-être le mot déçu ? Oui, il y a la déception par rapport à la Révolution française, l'absence de redistribution de la propriété. La question de la propriété va jouer un rôle-clé tout au long du XIXe siècle, et notamment dans la difficulté des socialistes et des radicaux-socialistes à aller conquérir le monde paysan. Et on le retrouve aujourd'hui, en fait, sur cette question de la propriété dans les villages et les bourgs. Et il faut aussi relire, malheureusement, sur ces propos-là, ce que dit Marx, qui, quand il parle des paysans, va parler de l'électeur maladroit, lourdeau, burlesque. Pathétique également, oui. Il a une lourde responsabilité, Marx. On voit le mépris de la gauche pour le monde rural, à l'époque. C'est-à-dire que, depuis la Révolution française, c'est vrai, comme disait Julia, que souvent, il y a ces différences d'aspiration entre le monde rural et le monde urbain qui ne sont pas bien prises en compte. Mais en même temps, parce que c'est aussi un livre optimiste, il y a toute une partie de l'histoire au cours du XXe siècle où ces écarts de vote entre le monde rural et le monde urbain sont résorbés et où, finalement, le clivage pauvre-riches, disons, le clivage vraiment de classe sociale, l'emporte sur le clivage territorial. Pourquoi ? Parce qu'on a des stratégies politiques, des plateformes de transformation qui parviennent, finalement, à convaincre les classes populaires rurales et urbaines que ce qui les rassemble est plus important que ce qui les divise. Et donc, on pense qu'aujourd'hui, à nouveau, c'est le même enjeu. Vous constatez qu'il y a toujours un vote de classe, peut-être même plus que jamais autour du vote Macron, puisque vous dites que le vote Macron est un vote qui n'a jamais été aussi homogène, c'est-à-dire un vote véritablement bourgeois. Mais si je m'arrête un instant sur cette question de la propriété, quand on est économiste, la question de l'accès à la propriété, c'est évidemment une question essentielle. Vous dites notamment que dans le rapport à la propriété, c'est vraiment ce qui, à un moment aussi, a fait basculer le vote, se retrouver durablement endetté pour devoir rembourser son pavillon avec les efforts d'épargne et de stabilité professionnelle et personnelle que cela implique, contribue à forger des valeurs et des identités qui se définissent en partie par opposition à d'autres groupes qui, eux, ne se seraient pas lancés dans une telle trajectoire. En gros, ceux qui décident d'acheter leur pavillon, ils s'endettent. Ils ont ce poids de l'endettement qui les angoisse au quotidien et qui a un impact énorme sur leur vie et donc sur leur vote, Julia Cagé. Oui, en fait, ce qui est extrêmement intéressant, quand on regarde la structure du vote populaire aujourd'hui, on va avoir d'une part un vote populaire urbain, Thomas le rappelait, ça va être le vote des employés de service, ça va être aussi le vote, c'est assez intéressant, des sociodiplômés, donc c'est-à-dire des gens qui ont davantage investi dans le diplôme mais qui ont des revenus qui sont quand même des revenus relativement faibles, y compris plus faibles que les revenus moyens d'un certain nombre d'ouvriers qualifiés, des infirmiers, des instituteurs, des enseignants. On voit aujourd'hui encore la crise de recrutement des enseignants qui est lié à ces faibles revenus et qui sont en général ces classes urbaines rurales plutôt des classes urbaines qui sont locataires. Alors que d'un autre côté, on va avoir des classes populaires rurales qui sont des classes populaires qui ont davantage investi dans la propriété, donc qui ont acquis par exemple leur pavillon, qui se sont endettés pour ça, qui ont finalement fait leur modèle de développement économique et d'ascension sociale par rapport à la propriété. Le problème de l'accession à la propriété qui va se renforcer aujourd'hui avec la montée des taux d'intérêt, c'est la dette qui va avec, c'est la difficulté à aller rembourser ces prêts et c'est vrai que par rapport à ça aujourd'hui, on pense que la gauche devrait avoir un discours qui parle davantage aux aspirations de ces classes populaires rurales. Ne pas mépriser cette aspiration à la propriété qui a peut-être parfois été jugée par la gauche comme un rêve un peu petit bourgeois, si je peux résumer ainsi. Et en même temps, il faut aussi joindre les deux bouts, c'est-à-dire qu'il faut aussi voir que les infirmières en banlieue qui ne sont pas propriétaires mais qui payent des loyers très élevés, aussi il faut s'adresser à ces personnes. Donc il faut réussir à montrer que finalement, les classes populaires urbaines, de banlieues populaires modestes, ont des intérêts communs aussi avec les classes populaires rurales, des villages et des bourgs, parce que derrière, on insiste vraiment là-dessus toujours, ce sont des enjeux socio-économiques, c'est-à-dire que c'est l'accès au logement, que ce soit comme propriétaire ou comme locataire. C'est l'accès immense que traverse la France aujourd'hui dans l'accès au logement. Absolument. Il y a l'accès à l'éducation pour ses enfants, donc effectivement des équipements éducatifs, moins d'universités quand vous êtes dans les villages et les bourgs que quand vous êtes dans les banlieues et les métropoles. L'accès à la santé. L'accès à la santé, moins de maternité, de médecins, mais en même temps, beaucoup de difficultés aussi d'accès à la santé et à l'éducation quand vous êtes dans des banlieues populaires. Donc il faut réussir à tenir tout ça en termes d'accès aux services publics. Il y a aussi toute la question de la concurrence internationale. C'est-à-dire que si les ouvriers des villages et des bourgs ont basculé en partie sur le RN, à nouveau pour nous, ce n'est pas un vote anti-immigrés, c'est d'abord un vote d'un sentiment d'abandon socio-économique, notamment face à l'intégration commerciale européenne et internationale, où les blocs qui se sont succédés au pouvoir historiquement de gauche et de droite ont donné l'impression finalement de faire l'impasse sur la désindustrialisation, sur les pertes d'emplois ouvriers. Et notamment après le référendum de 2005, on voit vraiment à partir de 2007-2012 le vote FNRN devenir plutôt un vote rural ouvrier. Et selon notre analyse, beaucoup plus un vote de sentiment d'abandon socio-économique que les analyses purement identitaires que certains responsables politiques un peu paresseux ont tendance à promouvoir. Au fond, ce que l'on redécouvre avec vous dans ce livre, c'est peut-être qu'une érosion de la gauche traditionnelle, le Parti Socialiste, pour le dire vite, c'est peut-être aussi d'avoir été trop idéologue et pas assez regarder les faits économiques. C'est-à-dire que quand le RN dit « Moi, je suis du côté de la France des oubliés », on dirait qu'elle a lu votre livre. Enfin, si je peux me permettre, ça peut-on dire qu'elle a su analyser avant vous ? Non, non, mais je pense qu'il y a deux choses. D'une part, il y a le discours et d'autre part, il y a l'effet. Ce dont souffre la gauche aujourd'hui, c'est surtout d'avoir été au pouvoir quasiment la moitié du temps au cours des 40 dernières années. C'est aussi d'ailleurs ce dont souffre en partie la droite. C'est-à-dire qu'il y a eu l'expérience de la gauche au pouvoir, l'expérience de la droite au pouvoir, beaucoup de déceptions. Thomas soulignait la désindustrialisation. On peut rappeler les propos de Jospin à la fin des années 90, quand vous avez des fermetures d'emplois, des fermetures d'usines. Et qui dit « l'État ne peut pas tout ». Bon, pour les ouvriers qui ont perdu leurs emplois et qui aujourd'hui ont des problèmes de pouvoir d'achat, ils se tournent vers la gauche, ils se disent « Bon, la gauche a gouverné, la droite a gouverné, donc finalement… » Testons l'URN. Pourquoi pas l'URN ? Le problème, c'est que l'URN a raison dans certains points de son discours. Par exemple, quand l'URN, on parlait de la propriété, propose d'aller plus loin dans les prêts à taux zéro. Donc aujourd'hui, vous pouvez avoir un prêt à taux zéro pour accéder au logement en hauteur de 100 000 euros. Et l'URN va dire à partir du troisième enfant, on va vous rembourser aussi les 100 000 euros. C'est-à-dire que vous ne devez pas rembourser le prêt à taux zéro, mais vous ne remboursez pas les 100 000 euros. Sauf qu'ils ne disent pas comment ils vont payer. Et c'est ça quand même le vrai discours. Parce que Marine Le Pen nous dit « J'ai compris vos aspirations ». Sauf que nous, si on regarde… Et elle veut supprimer l'impôt sur la fortune immobilière des gens qui ont plusieurs millions d'euros, par exemple, avec le château de Saint-Cloud, comme elle-même. Donc, si vous voulez, c'est là qu'il y a une incohérence dans l'URN. Alors, vous, vous proposez carrément de mettre en place un héritage minimum. Parce qu'il y a aussi des solutions. Il n'y a pas que les faits dans votre livre. Un héritage minimum pour tous à 25 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire donner 50 000, 100 000 euros à tous à l'âge de 25 ans ? Alors, actuellement, l'héritage moyen en France, c'est de l'ordre de 220 000 euros par enfant. Chacun reçoit au conseil environ 220 000 euros en moyenne d'héritage. Sauf que les 50 % des enfants les plus pauvres vont recevoir en moyenne 10 000 euros. Donc, presque rien. Et les 10 % des enfants les plus riches vont recevoir 1 million d'euros. Alors, nous, ce qu'on propose là, c'est de dire… Bon, peut-être que si tout le monde, les 50 % les plus pauvres, on les fait passer de quasiment 0 à 120 000, ceux qui touchent actuellement 1 million ne toucheraient plus que 600 000. Mais ça fait encore une sacrée inégalité d'opportunité. Et si vous voulez, mon avis, on pourrait aller plus loin. Après, est-ce qu'on va le faire tout de suite ? Nous, on ne dit pas du tout… Vous savez, il y a une chose qui est l'analyse rétrospective des programmes politiques et l'autre qui est l'avenir. Si c'était simple, ça se saurait. Mais comme perspective, vous l'avez dit, cette question de la propriété, en fait, c'est une aspiration à l'émancipation qui existe depuis la Révolution française. Le paysan, il veut arrêter de travailler pour son seigneur ou pour le monastère. Il veut travailler pour lui avec sa terre. Aujourd'hui, la personne veut posséder son logement, posséder sa petite entreprise. C'est une façon de pouvoir se projeter dans l'avenir, de pouvoir avoir des projets, de ne pas être obligé d'accepter n'importe quel travail, n'importe quel salaire pour payer sa logement. C'est l'émancipation. Et donc, si on n'a pas des perspectives comme ça, à long terme, qui ne vont pas se faire du jour au lendemain. Mais vous savez, le système de protection sociale qu'on a aujourd'hui, de santé et d'éducation, qui représente au total presque 50% du revenu national est redistribué sous forme d'assurance maladie, d'éducation, de retraite. Avant la Première Guerre mondiale, c'était moins de 10% du revenu national. Si on avait dit à cette époque-là aux économistes ou à beaucoup de journalistes, on va avoir 50% du revenu national qui va être socialisé, les gens auraient dit, oh là là, ça va être le communisme, le monde va s'effondrer, l'économie n'existera plus. Sauf qu'en fait, on a eu la plus grande prospérité économique depuis un siècle. Enfin, on n'a jamais été aussi riche, aussi productif. Et donc, ça ne va pas s'arrêter là. C'est ça le message du livre. C'est que ce procédure de transformation économique vers finalement davantage d'égalité qu'on observe dans le long terme, il va continuer au XXIe siècle. Et c'est là-dessus dont le débat politique devrait parler. Vous imaginez d'ailleurs un retour au bipartisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a trois grands camps. En gros, le macronisme au milieu et puis un bloc de droite jusqu'à l'extrême droite, un bloc de gauche jusqu'à l'extrême gauche. Et vous vous dites, on pourrait revenir à un véritable clivage droite-gauche. Ce qu'on montre, c'est la fragilité du socle électoral du macronisme. Donc, si vous regardez aujourd'hui le socle électoral du macronisme, et vous le mentionnez tout à l'heure, on va montrer que c'est le vote le plus bourgeois de l'histoire. Donc, en fait, on fait quelque chose de très, très simple. On prend l'ensemble des 36 000 communes françaises. On les classe en fonction de leurs revenus. Si vous regardez le macronisme, en fait, vous avez les communes les plus riches qui votent très fortement pour Emmanuel Macron. Alors, c'est quelque chose qu'on a déjà vu tout en haut de la distribution des revenus pour des votes de droite comme Balladur, Chirac, Sarkozy. Mais la vraie différence entre cette droite traditionnelle et Emmanuel Macron, c'est qu'à l'époque, si vous prenez Chirac ou Balladur, ils arrivaient aussi à capturer une partie de l'électorat modeste et notamment de l'électorat modeste rural. Donc, vous aviez une partie des communes les plus modestes qui votaient à droite et puis les communes les plus favorisées qui votaient vraiment davantage à droite. Et ce qui se passe avec Emmanuel Macron, c'est qu'Emmanuel Macron n'a plus du tout de vote populaire. Donc, la pente est aussi forte en bas qu'en haut. C'est la plus marquée, en fait, de l'histoire. Et ce qui fait qu'en fait, il est aujourd'hui au gouvernement avec un socle social extrêmement étroit, caractérisé par des revenus et un capital immobilier particulièrement privilégié. Et ce qu'on pense, en fait, c'est que ce socle social est extrêmement fragile et qu'il serait préférable de revenir, finalement, à un système de bipartition avec de l'alternance politique, parce que c'est quand même l'alternance politique qui a permis, comme le disait Thomas, le progrès social tout au long du XXe siècle. Alors, la presse de gauche s'est réjouie. Je veux, par exemple, le titre du journal L'Obs, qui dit pourquoi la gauche peut revenir, à propos de votre livre, parce qu'ils estiment que dans ce livre, il y a toutes les clés pour que la gauche revienne. Est-ce que vous pensez qu'elle en est capable aujourd'hui, Thomas Piketty ? – Alors, je pense que oui. Je pense qu'on peut revenir à la bipolarisation gauche-droite beaucoup plus rapidement que ce qu'on imagine parfois, même si la situation actuelle est complexe et chaque bloc est très fragile. Nous, ce qu'on dit simplement, c'est que le bloc de gauche, finalement, a une assise populaire électorale qui est moins faible que ce qu'on dit parfois. Et en particulier, par rapport au bloc RN, la difficulté du bloc RN, c'est que c'est vrai qu'il a une assise populaire dans le monde rural, mais très faible dans le monde urbain. Et s'il cherche à s'étendre, on arrive, par exemple, sur le vote Zemmour, qui, lui, pour le coup, est un vote extrêmement bourgeois. C'est-à-dire, si on regarde par rapport au revenu moyen des communes, c'est encore plus bourgeois que le vote Macron. – Ça veut dire que si on vous écoute, c'est encore plus bourgeois que sur le vote Macron. – S'ils arrivent à se réconcilier tous les deux… – Oui, mais ce sera forcément sur un programme plus libéral. Voilà, c'est ça tout le truc. – Sur l'aspect économique. – Et c'est ça qui nous ramène sur un clivage gauche-droite. C'est-à-dire qu'on pense qu'en fait, la façon logique dont peut évoluer le bloc RN, RN, Zemmour, LR, et une partie du bloc Macron actuel, c'est plutôt sur une ligne libérale-nationale par rapport à un bloc de gauche plus social et écologique. Mais je voudrais dire clairement que nous, on pense qu'on vote plutôt à gauche, c'est vrai, mais on ne dit pas du tout que la gauche devrait être au pouvoir tout le temps. C'est-à-dire, nous, on croit d'abord dans l'alternance démocratique. C'est-à-dire, pourquoi on croit dans la bipolarisation gauche-droite ? Parce que ça a permis historiquement des alternances au pouvoir. Et c'est de ça dont on a besoin. Parce que chacun des camps, finalement, a des imperfections. C'est compliqué, le pouvoir, pour la gauche comme pour la droite. Et si, historiquement, au cours du XXe siècle, on a réussi à construire un système éducatif, un système de sécurité sociale, un système d'infrastructure qui, malgré toutes ces imperfections par rapport à d'autres pays du monde, est quand même pas si mal que ça, c'est parce qu'on a eu cette possibilité d'alternance démocratique. Et aujourd'hui... Avec aujourd'hui, la déception, encore une fois, je deviens à ce moment-là. Oui, mais aujourd'hui, c'est pire que tout. Si vous voulez, la participation électorale, elle est tombée en dessous de 50% aux dernières élections. Donc si la tripartition voulait dire une plus grande diversité de l'offre politique, les gens devraient se précipiter aux urnes. Ce qui est frappant, surtout sur ce déclin de la participation électorale, c'est qu'il n'est pas du tout également réparti dans tout le territoire. On n'a jamais eu une telle différence entre le vote des communes les plus pauvres et le vote des communes les plus riches. Aujourd'hui, les communes les plus pauvres ne votent plus. Elles ne se déplacent plus pour les législatives et de moins en moins pour les présidentielles. Mais ce qui est important, c'est que ça n'a pas toujours été le cas. Si vous regardez les années 50, 60, 70, 80, vous avez une participation électorale qui est plus importante chez les plus modestes. que chez les plus favorisées. Donc il faut aussi s'interroger pourquoi les plus pauvres... Ça, c'est une des découvertes du livre aussi. Parfois, on s'imagine que c'est toujours les communes riches qui votent davantage. Mais ce n'est pas vrai du tout si on regarde sur deux siècles. Vous ont monté à 1789. Personne ne l'avait regardé avant. Et si on regarde sur deux siècles, en fait, ce n'est pas vrai du tout. Il y a des périodes entières, comme disait Julia, où les communes pauvres votent davantage, sans doute parce qu'elles ont une offre politique, des programmes qui leur parlent le plus. Et aujourd'hui, on n'avait jamais vu un écart pareil entre les communes pauvres et les communes riches. Donc cette crise démocratique, à nouveau, pour nous, c'est d'abord une crise sociale, économique, des programmes qui ne correspondent pas aux aspirations. Et tous les responsables politiques qui nous parlent d'identité et de tissu du matin au soir, si ça intéressait les gens, les gens se déplaceraient. C'est vraiment le second résultat d'une enquête. C'est-à-dire qu'on prend cette classe qu'on appelle géosociale, donc il y a l'aspect territorial, il y a l'aspect revenu, patrimoine, éducation, emploi, etc. Si vous prenez ces dimensions-là aujourd'hui, vous expliquez 70% des écarts de vote. On n'a jamais expliqué autant des écarts de vote avec la classe géosociale. Vous prenez l'élection de 81, Mitterrand-Giscard, qui est censé être l'élection gauche-droite par excellence. Avec la classe géosociale, on explique à peine 50% des différences de vote. Ce qui est pas mal, mais moins qu'aujourd'hui, 70%. Vous rajoutez l'identité, vous rajoutez la religion, vous rajoutez le pourcentage d'immigrés, on monte à 72-73%. Donc en fait, les gens ne votent pas sur les questions d'identité et d'immigration. Ils votent sur les questions socio-économiques. Et c'est pour ça qu'il faut des réponses socio-économiques à la crise actuelle. Et toutes les données, elles sont donc dans votre livre. Julia Cagé et Thomas Piketty, merci à tous les deux d'être venus. Le livre, donc, qui est publié aux éditions du Seuil et le site internet, puisque unehistoireduconflipolitique.fr, vous mettez toutes les données, toutes les données collectées, donc, sur le site internet. Merci à tous les deux. 8h53 sur la MCB FM TV.